C'est la panique dans les banques. Après la faillite de trois banques aux Etats-Unis, c'est maintenant l'Europe et même la Suisse qui est touchée. Et pour tout dire, même bureaucratieux et... Ah mais il faut que je vous raconte toute l'histoire. Il y a deux jours, Luc était tranquillement dans la banque de bureaucratieux pour y ouvrir un compte. La Saletin Banque. Il était donc là, il était en train de signer tous les papiers pour y ouvrir son compte. Vous savez, il signait avec ce stylo qui est accroché toujours dans les banques par un câble métallique. Oui, parce que ces gens-là, vous leur confiez tout votre argent mais eux, ils ont peur pour leur stylo. Enfin, bref, Luc était donc à la Saletin Banque et était en train d'ouvrir un compte bancaire et des livrets d'épargne avec ce fameux stylo. Pendant que dans son bureau, le patron de la banque, Prospère, lui comptait ses billets. Il était heureux de voir qu'il gagnait autant d'argent avec sa banque de bureaucratieux. Bref, tout se passait pas mal et puis, tranquillement, Luc est rentré chez lui. Il arrive chez lui le soir même, il met la télé comme d'habitude et là, il apprend qu'il y a une panique bancaire, que des banques ont fait faillite aux Etats-Unis et que maintenant, des banques en Europe sont menacées. Par exemple, le Crédit Suisse qui était sur le point de faire faillite il y a quelques heures. Il s'inquiète terriblement, d'autant qu'il entend des noms comme Deutsche Bank, BNP Paribas, Société Générale, Commerzbank, enfin, que des grands noms. Et lui, forcément, il s'inquiète pour sa petite banque de bureaucratieux. Autant vous dire que quand il est allé se coucher, Luc n'en menait pas large. En fait, il faut bien dire qu'il a eu beaucoup de mal à s'endormir. Il se retournait, il n'arrêtait pas de se retourner dans son lit en portefeuille en pensant à son argent. Bref, il était plus qu'inquié. Et le matin, mais dès l'aube, dès l'aube, il a foncé dans sa voiture et avec sa voiture, il a foncé jusqu'à la banque de bureaucratieux. Là, la banque était encore fermée, mais il y avait déjà une file d'attente. Beaucoup de monde s'inquiétait pour son argent à bureaucratieux. Est-ce que la saletain banque allait tenir cette fois-ci ? Dès l'ouverture des portes, Luc et tout le monde s'est rué à l'intérieur de la banque pour demander son argent, pour être sécurisé. Et là, on peut dire qu'ils n'ont pas été sécurisés du tout. Si les premiers arrivés au guichet ont réussi à retirer un peu d'argent, très rapidement, ça s'est épuisé. En fait, le guichet a très rapidement dit qu'il n'avait plus de billets dans la banque, qu'il ne pouvait plus, tout simplement, donner l'argent. Alors, la population s'est un peu affolée, mais les vigiles ont vite fermé la banque et fait sortir absolument tout le monde. Enfin, ils ont fait sortir tout le monde avant de fermer, bien entendu. Bref, tout le monde s'est retrouvé dans la rue et Luc a foncé au premier distributeur de billets qu'il a trouvé. Il a essayé de sortir un peu d'argent, mais là aussi, le distributeur n'avait pas assez d'argent. En fait, il a fait tous les distributeurs de billets de la ville, mais il s'est aperçu que d'autres avaient eu la même idée que lui. Et en tout, il n'a pu récupérer que 300 euros sur l'ensemble de l'argent qu'il venait à peine de mettre sur son compte. Luc, en rentrant chez lui, est absolument désespéré et il en parle à son épouse, Lynn. Lynn devient blême et elle comprend tout de suite le problème. Du coup, l'inéluctable fonce immédiatement à la mairie. Ils espèrent que la maire, Élise et moi, aura une solution à leur proposer. Ils foncent donc à la mairie, mais là aussi, c'est l'embouteillage. Tout le monde a eu cette idée d'aller demander la solution au maire. Après tout, on élit une personne, on espère qu'elle va réussir à s'occuper des choses graves. À la mairie, Élise, elle est plus qu'embarrassée. Élise et moi, certes, elle a été élue par la population, mais alors des problèmes bancaires de cette taille-là, elle ne sait pas du tout comment elle peut les gérer. Élise sent bien que si elle ne trouve pas rapidement une solution, la population risque de très rapidement s'énerver. Et la dernière fois que les populations se sont énervées, ça a fini par des têtes au bout de pique. Bref, Élise est très motivée pour trouver une solution et elle appelle immédiatement Prospère. Prospérité, le patron de la banque, rentre par la porte arrière de la mairie et commence à discuter avec Lynn. Lynn veut absolument qu'il rassure la foule. C'est absolument nécessaire. Qu'il lui raconte n'importe quoi, peu importe, mais il faut que la foule soit rassurée. Prospère réfléchit 3-4 minutes et puis sort sur le balcon pour haranguer la foule. Élise présente Prospère à la foule et Prospérité commence son discours. Il dit qu'il a trouvé un investisseur, que tout est résolu et qu'il n'y a plus aucune raison de s'en faire. Son investisseur, c'est Hakim. Hakim en bête, c'est un riche saoudien qui a fait fortune dans le pétrole comme tout le monde dans ce pays-là. Bref, Prospère dit que Hakim va tout résoudre à coup de pétro de là. Et immédiatement, à ce moment-là, les journalistes se tournent vers Hakim. La journaliste Desi Diocie appelle Hakim pour pouvoir faire une interview en visioconférence. Desi arrive donc à avoir Hakim au téléphone et elle lui pose la question. Combien allez-vous mettre dans la salte à banque ? À ce moment-là, Hakim fait une drôle de tête. Certes, il vient d'investir un peu d'argent dans la salte à banque. Il est même le premier actionnaire de la salte à banque. Mais, eh bien, il se pose quand même des grandes questions sur les banques. Est-ce que c'est vraiment le moment d'investir dans une banque ? Elle se casse toute la figure en ce moment, que ce soit les banques américaines, les banques européennes et même les banques suisses. Du coup, Hakim n'est pas très chaud pour remettre de l'argent dans la salte à banque. En fait, il dit même que tout est foutu et il raccroche le téléphone. Prospère, qui regardait la télé, devient blême. Il va devenir la risée du monde des affaires. Lui, Prospérité, il ne peut pas le supporter. Pensez. Le nom de Prospérité va prêter à rire alors que la vie lui paraît sans intérêt. Bref, c'est une catastrophe. Et toute la population de bureaucratieux a entendu la nouvelle. Tout le monde a compris que la banque de Prospérité, la salte à banque, allait s'effondrer si on n'intervenait pas. Alors, la population a bien compris également que la mère Élise et moi ne peut absolument rien faire. Elle ne prend pas le temps d'aller s'embêter sous les fenêtres d'Élise et moi. Elle va chez le seul homme, le seul homme sur cette terre qui peut encore sauver la salte à banque, à le banquier central. Alban qui est central, eh bien, lui, il dort tranquillement dans son lit, mais il entend la foule arriver et le réveille. Alban, il a une idée relativement simple. Tant qu'on ne le réveille pas, c'est que tout va bien et il dort. Mais quand la foule le réveille, c'est qu'on a vraiment un énorme, un énorme problème. Encore en pyjama, Alban appelle immédiatement Prospère et lui demande ce qui se passe. Prospérité lui dit qu'il a un problème de trésorerie. Il lui manque quelques milliards. Alban réfléchit un peu et décide de créer de l'argent magique. Ça, c'est le pouvoir personnel d'Alban. Il peut créer autant de billets qu'il veut. Certes, derrière, ça crée beaucoup d'inflation. Mais là, le problème, c'est de sauver la banque de Prospérité. Alban ne peut pas faire autrement. Il crée donc de l'argent magique qu'il prête à Prospère et retourne se coucher avec quand même un problème dans le coin de la tête. Est-ce qu'on ne va pas encore créer de l'inflation ? Dans les jours qui suivent, Luc est plutôt soulagé. Toute la population, d'ailleurs, est soulagée. Luc, lui, il est quand même content d'avoir pu enfin récupérer son argent. Et d'ailleurs, il se promet bien une chose. Il ne laissera pas tout son argent sur des concourants ou sur des livrets à la banque. Il va en garder un petit peu dans une boîte à chaussures dans son placard. Voir même en dépenser un peu plus pour acheter de la nourriture qui se garde ou des biens qui ne perdent pas de valeur. En tout cas, on ne le recoincera pas deux fois dans la salte à banque. Alors, vous me direz, bon, tout le monde a retrouvé son argent. Certes, il y aura un peu plus d'inflation, mais globalement, tout est bien qui finit bien. Eh bien, pas tant que ça, bureaucratieux. Parce que Prospère, lui aussi, a retenu une bonne leçon de tout ça. C'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Il a conservé sa banque, on lui a prêté beaucoup d'argent presque gratuitement, et maintenant, il est tranquille. Il a d'ailleurs des petites idées. Il se dit que s'il finance des projets, même complètement loufoques, eh bien, si le projet marche, il gagnera beaucoup d'argent et s'il ne marche pas, Alban sera toujours là pour lui donner de l'argent. D'ailleurs, Prospère a une nouvelle idée d'investissement. Un investissement dans une petite entreprise qu'il a trouvé qui fait des films pornographiques équitables. Une partie des bénéfices est redonné à des anciennes actrices dans le besoin. Eh bien, oui. Ce n'est pas parce qu'on fait dans le pornographique qu'il ne faut pas utiliser d'argent à de meilleures fins. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'Alban a bien fait d'aller sauver la salte à banque comme il l'a fait ? Est-ce que vous pensez que ça ne va pas inciter des banquiers comme Prospérité à dépenser encore plus d'argent n'importe comment ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et puis, est-ce que vous, vous avez peur également pour votre banque ? Est-ce que vous redoutez une faillite bancaire ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et le dicton du jour. Vite fait, mal fait, mais fait quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada